Merci. Veuillez accueillir Mme, M. le Premier ministre. Merci. M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. le ministre de l'Education nationale, M. le ministre de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de l'éducation, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'organisation du premier séminaire interministériel consacré aux examens et concours et plus généralement à la problématique de l'éducation. Nous vous remercions pour votre présence et souhaitons que cette première puisse être perpétuée à travers les années pour une bonne prise en charge des questions liées à l'organisation des examens et concours au Sénégal. Je vais donner la parole à M. le ministre de l'Education nationale pour son propos introductif. Merci. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Chers collaborateurs des ministres, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Chers parents d'élèves, Chers invités. J'aurais bien aimé dire aussi, Chers élèves, Mais vous remarquerez en fait que c'est L'un des départements, en tout cas celui de l'éducation nationale, Pour lequel très souvent, Ces usagers-là, donc les élèves, Ne sont très rarement présents au moment de prendre des décisions pour eux, Des décisions qui concernent leur avenir. Je voudrais, M. le Premier ministre, Commencer au nom de mes collègues du secteur de l'enseignement et de l'éducation en général, Vous remercier, Marquer notre profonde gratitude Pour la tenue de ce conseil interministériel qui est une première. C'est la première fois, effectivement, Dans le secteur, Que l'on tienne un conseil interministériel Qui porte exclusivement sur les examens et concours. Il y a eu d'autres rencontres, Des états généraux, des assises, D'autres rencontres pour préparer la rentrée, par exemple, Mais, portant sur les examens et concours, C'est la première fois. Mais, à travers cette commande, Certainement, vous visez deux objectifs. Un premier, Qui est celui de s'assurer du bon déroulement Des prochains examens et concours. Mais un deuxième aussi, Qui est de s'assurer Que le système éducatif Répond à nos attentes D'être le moteur Du projet pour la transformation systémique. Les examens et concours Rentrent dans le processus d'évaluation Qui doit couvrir le système éducatif, Les enseignements et les élèves. Monsieur le Premier ministre, Il est important De comprendre Que l'évaluation, Les examens et concours Constituent en fait Une partie de l'évaluation Et une évaluation Qui porte exclusivement sur les élèves. Mais on ne peut pas parler De cette évaluation Qui porte sur les élèves Si on n'analyse pas, On n'évolue pas Le système éducatif Qui le porte Et les enseignements aussi Qui dispensent les enseignements. C'est pour cette raison Nous avons fait le choix Cette fois-ci Au lieu de parler exclusivement Des examens et des concours Mais d'élargir un tout petit peu Le champ Et parler aussi Du système éducatif Parler en même temps aussi Des enseignants. Monsieur le Président de la République, L'éducation Est un secteur extrêmement important Pour le Président de la République Et pour vous-même Votre gouvernement Notre gouvernement Et vous nous avez donné Des instructions claires Nous avons négocié Avec les acteurs du secteur Pour asseoir En ce qui concerne L'éducation nationale Une vision Qui s'énonce comme suit Faire évoluer Faire évoluer notre système éducatif Vers une société éducative Inclusive Et efficiente Pour enfin former A l'horizon 2035 Un citoyen bien adossé A son socle endogène De valeurs africaines Et spirituelles Tout en étant préparé Au défi Du développement durable Des sciences et technologies Du numérique Et de l'intelligence artificielle Merci Merci